Et salut à tous, ici Cayman Milk et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de champions Et cette fois-ci on va parler de Jinx Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo de présentation de champions J'avais manqué Aatrox et Lucian je crois Donc Aatrox j'en avais rien à faire mais par contre Lucian j'ai vraiment bien aimé ce champion Donc j'aurais bien aimé vous faire une petite vidéo de présentation Mais malheureusement PBE marche pas extrêmement bien Puis c'est un peu dur de faire des parties avec tout ce monde Donc j'ai pas eu le temps, j'ai pas réussi donc veuillez m'en discuter Donc je vais me rattraper avec Jinx et on va essayer un nouveau format Donc comme je vous le disais c'est dur de faire des parties vu que tout le monde veut jouer le nouveau champion Donc j'ai pu faire que deux parties Et j'ai fait un montage de ce qu'il y avait de meilleur dans chaque partie Et j'ai ce petit montage devant moi et je vais mettre sur pause et vous montrer ce que j'ai en le commentant Parce que mon montage fait que 3 minutes et j'ai que 3 minutes de trucs à vous montrer Par contre j'ai plus que ça à vous dire Donc je sais pas si ça va vous plaire, je sais pas ce que ça va donner mais voilà je fais comme ça et on verra bien Donc Jinx, qu'est ce que c'est ? C'est le nouveau champion de Piltover Donc je crois que c'est l'ennemi de tous les Piltover mais en particulier de Vi si je me trompe pas Donc comme c'est un Piltover elle va évidemment utiliser tous les gadgets et les armes impossibles Fidèles à tous les Piltover Donc on va enchaîner vers ses attaques, ses sorts pardon Mais on va laisser de côté le passif pour l'instant et je vous en parlerai un petit peu après Donc son Q d'abord c'est comme pour Atrox Quelque chose qui lui permet de changer d'un mode à un autre Donc elle a deux modes, comme vous voyez elle a deux pistolets Son premier mode c'est un minigun et son deuxième mode c'est un bazooka Donc on va voir d'abord le minigun qui est un petit peu son attaque normale Voilà donc elle va attaquer normalement et chaque attaque va lui donner de l'attaque speed Qu'elle va stacker jusqu'à trois fois Donc vous voyez hop les stacks d'attaque speed Et son deuxième mode va être le bazooka Qui lui va faire des dommages en aout autour de la cible Faire des dommages supplémentaires et coûter du mana Donc chaque attaque coûte du mana donc il faut faire attention à ça Et bien sûr l'attaque speed ne marche pas bien sûr vu que c'est pour le minigun Par contre on a les dommages bonus, les dommages en aoe Et ce qu'il faut savoir c'est que l'aoe fait contre les crits en 1 pour 1 Donc c'est pas comme le thiamat qui fait un peu moins 1% de dommages Là c'est les dommages complets en aoe Donc c'est vraiment pas mal pour push tandis que le minigun est pas mal pour les 1v1 Donc on va voir les dommages en aoe ici Donc là il n'y a aucun minion autour mais ça aurait fait des dommages autour Donc évidemment ce qui va être utile sur Jinx c'est de choisir la bonne attaque Pour pouvoir bien tuer l'ennemi Donc en aoe utiliser le minigun pour push le aoe, le bazooka Donc sa deuxième attaque Son deuxième sort c'est le W C'est un skill shot C'est à dire que Jinx va lancer un projectile dans une direction A une très longue portée d'ailleurs Et elle va tenter de toucher l'ennemi Et si elle touche l'ennemi il sera ralenti et elle aura la vision sur lui pendant quelques secondes Alors c'est un serve vraiment pas mal parce qu'elle a une portée de malade Mais par contre comme vous l'avez vu tout à l'heure Il est assez dur à placer parce qu'elle a un petit temps de chargement avant de le lancer Donc elle choisit sa cible et elle lance Par contre ça fait beaucoup de dommages et ça slow et ça a une très grande portée Donc voilà les points forts et les points faibles Donc voilà on peut l'utiliser pour Arras, pour Chase, pour finir un ennemi à distance Si on vise bien on peut vraiment prédire où est-ce que l'ennemi va arriver Et à la distance que c'est c'est vraiment On peut toucher je crois que c'est autant voire plus que la spire de Nidalee Voilà Donc maintenant son troisième sort Son troisième sort c'est le E et C Ce sont des mines que Jinx va lancer Elle va lancer trois mines en ligne droite devant elle Et si un ennemi marche sur l'une d'elles il va être root et subira des dégâts avec un ratio AP Pendant quelques secondes Les autres, il peut pas être root par plusieurs mines Mais par contre si il est touché par une mine et que les autres mines explosent à côté Il va quand même subir les dommages des autres mines parce que les mines explosent au bout d'un moment Donc vous voyez là hop voilà je prends et je subis un peu de dommages Donc ça peut être utile pour empêcher un ennemi de se déplacer Ça peut être utile comme vous voyez là pour bloquer une lane Ça fait la taille de la plupart des entrées Du coup vous pouvez complètement bloquer une entrée Ce qui est vraiment pas mal Donc maintenant son ultime Alors l'ultime c'est encore un truc à distance Donc on voit que Riot a un petit peu un manque d'originalité sur ce point là Mais bon il y a quelques différences C'est à dire que on pourrait dire que c'est un mélange entre l'ultime de Ezreal et de Ash Donc Jinx va lancer un énorme projectile Voilà vous l'avez vu ici Donc c'est Kostia qui me l'avait lancé A n'importe quelle distance C'est à dire C'est global ça peut toucher n'importe qui sur la map Par contre ça va faire plus de dommages Si ça a mis plus de temps pour toucher l'ennemi Donc si je lui lance directement sur sa cible Ça va subir moins de dommages Et ça va infliger des dommages en pourcentage De la vie manquante de la cible C'est à dire que là je lui ai quasiment rien infligé Parce qu'elle avait foutu toute sa vie Mais si elle avait eu pas beaucoup de sa vie Comme par exemple Non là je vais lancer sur Lucienne qui a toute sa vie aussi Mais si elle avait pas eu beaucoup de vie Elle serait morte Donc voilà ça peut toucher n'importe qui sur la map Et on peut dire que c'est un ultime de Garen à distance Donc ça fait vraiment beaucoup de dommages Et ça peut être très utile pour last hit les ennemis Donc vous allez le voir là Hop là elle me tue Et là pareil je la last hit Donc là elle subit pas tous les dommages Vu que ça l'a touché directement Mais ça fait quand même beaucoup de dommages On va voir voilà à distance Donc voilà on voit un petit peu ce que peut faire Jinx Pour last hit un ennemi Voilà Elle a utilisé son slow Son route Donc beaucoup de CC Et beaucoup de dommages Voilà C'est un petit peu ce que peut faire Jinx Pour empêcher un ennemi de fuir Maintenant On va un petit peu parler de son passive Donc je vais revenir un petit peu en arrière Voilà Donc ici je m'apprête à tuer la Jinx ennemi Et vous allez voir que lorsque je vais la tuer Je vais gagner énormément de movement speed pendant quelques secondes Donc c'est ça le passive C'est que après avoir tué ou eu un assist sur un ennemi Sur un champion ennemi Ou une tourelle Jinx va gagner énormément d'attach speed pendant quelques secondes Donc vous allez voir Hop Et piouf Voilà là je me déplace ultra rapidement Donc c'est très utile pour fuir après avoir tué un ennemi Donc c'est un petit peu Un des seuls champions Un des seuls AD carry Qui peut vraiment foncer dans le tas Tuer un ennemi et se barrer Ou même Lorsque vous poussez une tourelle Si les ennemis arrivent Vous allez préférer la tuer La finir et fuir ensuite Que juste fuir et la laisser avec quelques points de vie Donc ça peut être très utile pour ce genre de choses Vous voyez encore là je vais tuer le Le Nasus Et hop Je gagne assez d'attach speed Pour poursuivre la L'autre Jinx Donc Pour conclure Jinx C'est un champion Avec beaucoup de CC AD carry avec beaucoup de CC Beaucoup de dégâts Très peu d'escapes En fait 0 escape A part son passif Pardon Mais qui est Qui compte pas vraiment Vu qu'il faut à tout prix qu'elle tue un champion Son Q peut vraiment lui permettre d'être D'être utile Peu importe la situation Pour push Elle peut utiliser son Son bazooka Pour faire des 1v1 Elle peut utiliser son Son minigun Parce qu'elle va gagner énormément d'attach speed Au niveau 5 Avec ses 3 stacks d'attach speed Grâce au minigun Donc elle peut vraiment choisir ce qu'elle veut En mid game Ça va être mieux sûrement le minigun Et en end game Avec les shots en teamfight Du bazooka Ça va faire des dommages De n'importe quoi Avec le crit Après ccc Elle lui permet de bien Bien empêcher les ennemis d'approcher Ou de fuir Donc ça c'est vraiment pas mal Elle peut vraiment chase Et puis donc elle a un gros potentiel Et puis aussi c'est un champion Vraiment cool C'est une psychopathe Une petite adolescente psychopathe On avait pas vu ça encore dans lol Et puis c'est assez original Donc je pense qu'elle est brôle Et puis on se laisse avec Une petite Un petit troll Donc on a essayé voilà Ce que vous allez voir ici C'est moi avec Jinx full AP Donc on va voir Vu que le ratio est de 1 pour 1 pour le E Vous allez voir ce que ça fait Une Jinx AP sur une autre Jinx Voilà C'est ça Donc c'est ça Elle est 3 shots avec la Lich Bane Avec la Lich Bane Le Defier Grasp Et le E Elle est morte c'est tout Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Je sais pas si le format vous a plu J'étais un petit peu C'était un petit peu dur à commenter Plus dur que ce que je pensais Mais c'était le plus simple à faire pour moi Donc vu que je dois sortir la vidéo rapidement C'est pas mal pour moi de faire ce format Donc je m'excuse si ça vous a pas plu Désolé si j'ai bafouillé Si j'ai oublié des choses Si je me suis trompé sur certaines choses J'espère que vous avez quand même appris des choses sur Jinx Durant cette petite vidéo de présentation Et puis on se retrouve bientôt au cours de nouvelles vidéos Salut Et pour finir on se quitte avec la danse de Jinx Mafia Qui est un peu la seule raison pour laquelle le ciné school Voilà salut Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021